La parole est au groupe La France Insoumise, M. Hugo Bernalissis. Merci, Mme la Présidente. M. le Directeur de Cabinet, je suis par ici. M. le Directeur de Cabinet, je vais d'abord vous rassurer et vous dire que vous pouvez être tout à fait à l'aise pour tout nous raconter, puisque le Président de la République a ce soir pris l'entière responsabilité de toute cette affaire. Donc vraiment, devant le groupe majoritaire, sentez-vous complètement à l'aise, y compris de nous dire des choses ou de répondre à des choses sur lesquelles on ne vous interroge pas. Notamment sur les relations que peut avoir la Présidence de la République avec le ministère de l'Intérieur. Car visiblement, il y a des liens qui sont parfois étranges entre des agents, des personnes, des chargés de mission de la Présidence de la République et des agents chargés de mission ou autre, bref, des fonctionnaires de police au sein du ministère de l'Intérieur. Dont notamment un certain M. Girier. Quelles sont vos relations avec M. Girier ? Est-ce que vous le voyez quotidiennement ? Est-ce que vous vous échangez régulièrement avec lui, étant donné qu'il est le chef de cabinet ? Et vu que c'est lui qui vous avertit qu'il y a une vidéo avec M. Benalla dessus, après avoir été contacté par un chargé de mission de la Présidence. D'ailleurs, si vous savez qui est ce chargé de mission, ça nous intéresse. Non, non, ce qui est ce chargé de mission de l'Élysée, ça nous intéresse, ça ne nous a pas été dit. Est-ce que M. Girier vous a confié, expliqué, précisé qu'il avait lui-même supervisé l'embauche de M. Benalla dans l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle ? M. le député, d'abord je n'ai pas à vous rassurer, mais je témoigne dans les conditions d'une commission d'enquête. Une expression que j'ai donnée, une expression en début de cette commission d'enquête. Donc je m'exprime comme je le dois devant cette commission d'enquête. Les liens que peut avoir un directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur avec le chef de cabinet du ministre sont ceux que j'ai avec M. Girier, c'est-à-dire des liens et des relations de travail professionnelles régulières, constantes et confiantes, chaque jour, de chaque semaine, dans nos rôles respectifs, qui ne sont pas homologues, mais qui sont complémentaires au sein du cabinet du ministre. Pour le reste, vous aborder des sujets sur lesquels je ne suis pas en situation de m'exprimer, et en tout cas, je n'ai pas une connaissance de ces faits me permettant d'y répondre. Je veux parler de la deuxième partie de votre question, M. le député, sur des remarques que vous faisiez à propos de M. Girier, chef de cabinet du ministre. Donc vous confirmez qu'à aucun moment donné, à aucun moment, il ne vous explique qu'il connaît M. Benalla et qu'il ait déjà eu affaire à lui par le passé. Je ne pense pas que ce n'était pas le sens de votre question, M. le député. Vous ne l'avez pas exprimé ainsi. À la réponse à la question « Est-ce que M. Girier connaissait ou avait rencontré M. Benalla ? » Il ne m'a jamais caché qu'il avait connu M. Benalla ou qu'il connaissait M. Benalla. Maintenant, sur la nature de leur relation, ce n'est pas à moi de répondre évidemment à cette question. Troisième question. Je constate qu'il ne vous a visiblement pas tout dit. Est-ce que vous pensez que M. Benalla a pu finalement avoir des échanges directs avec un certain nombre de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui sont sous l'autorité du ministre et quelque part sous la vôtre aussi parce que, comme on peut le lire dans la presse, on ne dit pas non à un membre du cabinet de la présidence de la République ? Est-ce que ce sentiment-là est un sentiment qui est vécu à la fois par vous-même et par les fonctionnaires et agents du ministère de l'Intérieur et qui pourrait expliquer que les uns et les autres auraient cédé finalement aux pressions d'un agent en particulier sans rendre compte à leur hiérarchie respective ? Sur ce dernier point, ce dernier point précis, la relation qui peut exister sur le terrain entre un agent public mis dans une situation dans laquelle il est en contact avec une personne qui se prévaut d'une qualité éminente peut se trouver dans une relation qui est évidemment peut-être de son point de vue complexe, mais il a une hiérarchie, il a des conditions pour intervenir et les choses peuvent être régulées. Et je n'ai pas, je vous le disais tout à l'heure, eu de remontée de ce sens à mon niveau par rapport à la question qu'un de vos collègues posait précédemment. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. à tous ceux qui ne vous ont pas fait remonter d'informations alors qu'ils auraient dû maintenant, une fois qu'on a les éléments, est-ce que du coup, en conséquence, vous allez prendre des sanctions à tous les gens qui n'ont pas rendu compte ? Et je sais que rendre compte au sein du ministère de l'Intérieur pour y avoir travaillé, c'est une culture. Je vous laisse votre appréciation, monsieur le député. Il n'y a pas de commentaire à faire. La parole est au... Monsieur le directeur, nous avons quand même affaire à... Maintenant, trois policiers qui sont mis en examen. Monsieur Benalla, monsieur Kras. On sait qu'il y a le major Miserski qui est auditionné, entendu, puisque c'était l'accompagnateur de monsieur Benalla le jour J. On sait maintenant que c'est l'ancien chef de cabinet du préfet de police, Yann Drouet, qui a signé ou fait signer, en tout cas, au préfet de police, le fait que monsieur Benalla puisse porter une arme. Il semblerait peut-être même d'ailleurs que l'arme de monsieur Benalla ne soit pas une arme qui se soit procurée par lui-même, mais une arme qui lui aurait été fournie. Nous avons quand même, dans cette histoire, le Tokiwoki, un certain nombre de policiers, des étapes bien précises, qui ne communiquent rien. Alors je sais bien, sans doute comme moi, vous connaissez ces expériences de psychologie qui ont été faites, qui indiquent que 66% des gens se soumettent naturellement à l'autorité. Vous la connaissez, cette expérience ? Exactement. Mais il en reste quand même 34%. Alors soit monsieur Benalla a tapé dans les 66% systématiquement et personne n'a rien vu, rien entendu et ne sait rien. soit, à un moment donné, il y a un certain nombre d'individus au sein du ministère qui savent et qui ne veulent pas communiquer et transmettre les informations sur des passe-droits qui auraient été octroyés à des étapes bien précises. Sachant que, par exemple, pour ce qui concerne monsieur Drouet, il travaille d'ailleurs désormais maintenant à la présidence de la République. J'imagine qu'il doit être satisfait d'avoir fait signer ce port d'armes pour monsieur Benalla. Tout ça, vraiment, m'interpelle. Et ça doit vous interpeller, mais pas depuis. Pas depuis 4 jours ou 5 jours. Quelle est votre question, monsieur Bernalicis ? Depuis le 3 mai, avez-vous diligenté des enquêtes internes depuis le 3 mai, vous, directeur de cabinet, pour faire la lumière sur cette affaire et prendre des mesures immédiates sur ce qui semblait être quelque chose de complètement en donnant des clous, ne serait-ce que sur l'aspect de monsieur Benalla, en tant qu'observateur, qui intervient. Monsieur le député, j'ai essayé de suivre avec précision le cheminement de votre question et sa formulation à la fin. Je fais deux constatations, trois. La première, c'est que je me suis déjà beaucoup exprimé pour répondre à des questions comparables. La deuxième, c'est que 4 ou 5 personnes, ça ne fait pas un système, le terme que vous avez utilisé. Et surtout, que je fais confiance à l'autorité judiciaire qui est désormais pleinement investie à travers les différents protagonistes que vous avez cités pour établir les faits. et permettre, sur la base de ces investigations, d'établir la réalité des raisons pour lesquelles et dans lesquelles sont intervenus les faits ainsi décrits au début de vos travaux. Voilà, je ne peux pas faire d'autres remarques sur ce sujet et je m'en tiendrai donc là. Je voudrais, si m'autoriser, finir mon intervention, madame la présidente, pour vous dire qu'aujourd'hui, comme les jours précédents, nous sommes conscients, au ministère de l'Intérieur, que naturellement, nous sommes à la pleine disposition de votre commission d'enquête, mais les hommes et les femmes qui font le ministère de l'Intérieur ont aussi la responsabilité, la sécurité des Français, que nous devons y consacrer toute notre énergie et qu'avec le ministre, et pour l'avoir vu depuis 12 mois, un peu plus de 12 maintenant, 14, dans ses fonctions, je sais qu'il ne compte pas ses heures au soutien et de ses forces et dans la volonté de conduire cette action au sein du ministère. C'est donc pour moi à la fois une fierté de travailler au ministère de l'Intérieur, mais aussi le sentiment de le faire pour une œuvre qui est une œuvre d'intérêt collectif. Et donc, ayant répondu à vos questions, je voulais simplement souligner le sens de la mission qui au quotidien m'anime et m'occupe et je devrais dire m'obsède. Je vous remercie. La séance est levée. Merci.